bonjour revs on est ici dans le cyber café cybernation paris 20e toujours donc toi tu es leader chez mythix donc on va parler avec toi de mythix notamment de votre dernier match extreme master contre les belges de cypher vous en êtes super bien tiré il n'y a pas eu de stress contre eux qu'est ce que tu as pensé de ce match et votre adversaire alors je m'attendais je m'attendais à mieux enfin dans le sens où ils ont gagné les ps benelux je pensais vraiment qu'ils allaient être ils étaient forts mais hormis le premier side sur nuk on est cédé sur ne comprends enfin on met que cinq roues derrière les trois derniers sites en comptant les trois derniers sites nous ont mis que l'héroune je crois ouais c'était sur deux ça a été la correction ouais sur deux on commence terreau on met tous trois sur nuk on leur met 10 en terreau enfin on a eu deux gros side terreau et bon voilà il n'y a pas eu vraiment de résistance de leur part et bon ben content parce que je pensais vraiment je m'attendais à un match beaucoup plus compliqué au final c'est très bien passé on est tous contents et satisfaits de ce qu'on a fait maintenant on va y avoir le qr2 on n'est pas contre qui tu vas jouer il ya des grosses équipes dedans il ya des équipes plus faibles ouais je pense que si on a un tirage j'ai pas un tirage favori mais un tirage correct parce qu'il ya quand même trois gammes d'équipe il ya des équipes quand même relativement faibles des moyennes et d'autres un peu plus un peu plus coriace comme les lions il ya aussi des pool under ouais il ya power gaming voici il me semble un an ils viennent du qr1 donc on pourra pas les taper enfin voilà il ya quelques bonnes équipes si on a un tirage correct je pense qu'on peut on peut passer pour le main round et ça serait vraiment sympa parce que ça nous ferait pas mal de pas mal de gros match contre de bonnes équipes et c'est de l'expérience qui est toujours bonne à prendre quoi justement l'année dernière les extrêmes aster vous étiez qualifié grâce à votre spot e gamers et finalement à cause de l'histoire de vio del vous avez été bah le slot a disparu vous avez perdu cette place là cette année vous êtes qualifié parce que vous récupérez le spot de faire frag donné par réseau c'est une revanche plus ou moins pour vous c'est ben oui c'est enfin j'ai envie de dire que après l'histoire finalement enfin déjà pour revenir je vais revenir rapidement sur cette histoire c'est une décision qui est complètement débile on a fait donc avec donc avec dieu d'elle avec qui game on a fait tous les matchs pèse la saison oui avec hltv avec aikitas avec les records aucune équipe dans la dans les eps c'est vraiment c'est plein de diodelle ou a demandé des démos ou machin il n'y a eu aucun truc là il cheat dans un match qui n'a rien à voir donc qu'ils bannissent diodelle c'est c'est normal c'est voilà il a fait une connerie il assure mais que derrière ils viennent nous supprimer finalement ils nous annulent la qualification extrême master etc alors que voilà quoi il y avait tout tout le monde le sait que diodelle n'a jamais cheaté en eps c'est voilà il ya tous les éléments pour le prouver et voilà j'ai trouvé cette décision vraiment dur même si bon je dirais qu'on a servi d'exemple pour les autres c'était voilà c'était une des premières fois que le casse présentait ils ont voulu prendre une décision exemplaire pour qu'on serve d'exemple mais bon c'était vraiment je trouvais ça injuste et là au final c'est vrai que non après d'avoir un slot offert comme ça à la base on savait pas qu'il y avait une place en extrême master et au final ouais donc à compte eps c'était déjà bien j'étais content de reprendre cette compétition j'ai toujours enfin voilà j'attache beaucoup d'importance et bon bah là c'est on a les eps plus c'est d'exemple master donc c'est que du bonheur justement cette histoire de e-gamer avait perdu son slot parce qu'en fait sur la fiche de l'équipe il y avait toujours diodelle soit ça fait partie du règlement de l'esl quand il ya un joueur de l'équipe qui est banni c'est toute l'équipe qui est en pâtie alors qu'il n'était plus chez vous il aurait fallu simplement le retirer de l'équipe oui mais enfin on n'a pas eu le temps quoi on a été direct c'est voilà on a appris que puis vous attendiez pas à ce qu'il soit s'attraper ben voilà c'est ça moi j'ai appris que diodelle s'était fait bannir et tout et et derrière direct on n'a rien eu le temps de faire quoi c'est on pouvait pas prévoir que diodelle allait faire ça et que fallait le supprimer quoi donc on n'a pas eu le choix d'accord donc maintenant chez mitix la saison a c'est plutôt bien terminé pour vous l'année dernière avec la nexem vous finissez troisième vous battez mojaoui avec rigaud msx en petite finale vous perdez de peu contre faire frag et battu les quatre aussi voilà vous perdez de peu contre faire frag vous avez failli accéder à la grande finale donc on avait de grands espoirs en vous et puis la game gun arrive la game gun avec un début difficile en phase de poule vous passez grâce à la triplette ensuite en winner bracket vous perdez contre bkg les espagnols et après on vous vend loser à deux doigts de battre mousse et sport qu'est-ce qui s'est passé cette game gun vous avez fait le pire comme le meilleur je dirais que c'est un peu à l'image de notre équipe quoi la game gun c'est à dire qu'on est on est capable de sortir de bons matchs et on est capable aussi de enfin disons que dans la saison on a eu beaucoup de matchs on a eu trois matchs en fait qui nous ont un peu gâché notre saison où on avait toutes les clés en main pour faire de belles choses et on s'est mis nous-mêmes des bâtons dans les roues donc je vais revenir bas le premier match c'est contre faire frag à la nexen c'est une à l'époque à cette à ce moment là on doit les battre 2 0 on est sur des deux on mène 15 12 il remonte 15 partout une bat non où on mène 14 12 on n'est pas à 15 finalement on se fait remonter 16 14 alors qu'on avait vraiment l'ascendant enfin on avait le match en main derrière la deuxième map on l'a gagné facilement il y avait vraiment l'opportunité de mettre un 2 0 à faire frag ce jour-là donc ça nous coûte la qualification est d'où l'essai de rimac oui donc là on en prend déjà un coup quoi ensuite mal à la game gun premier match de poule contre hsbg qu'on avait très bien préparé on les pensait de ce qu'on avait vu on les pensait quand même relativement faible et il s'avérera que finalement quand on est en face de soi c'était vraiment c'était vraiment autre chose j'ai vraiment été surpris et on met 11 4 en terreau je crois même peut-être 12 3 et je crois qu'on prend derrière on prend 13 2 quand nous on est c'était alors que là mais là par contre on a perdu parce que je enfin moi j'ai eu le sentiment qu'on a perdu puisque eux vraiment bien joué oui et je sais que ils avaient vraiment un style de jeu auquel on n'avait pas été vraiment confronté par le passé et on n'a pas su trouver les solutions et s'adapter pour mettre le peu de rounes qu'ils ont resté à mettre et après ça contre nous sport encore un match où on mène il me semble qu'on mène 14 14 beaucoup enfin 14 à pas beaucoup et il nous remonte il nous remonte et 16 14 bon ben voilà c'est c'est des regrets c'est encore des regrets parce que voilà on avait ils étaient en ils étaient en mix ils avaient ils manquaient c'était blizzard il y avait blizzard et dom dom az qui remplaçait deux autres joueurs et donc voilà on savait que de ce fait on avait vraiment l'occasion enfin la possibilité de les battre et dans le match c'est on a vu qu'on avait vraiment la possibilité de les battre et on n'a pas fait c'est décevant mais bon on se dit que tôt ou tard le déclic on va avoir donc après ça on arrive au master donc le week-end dernier contre ldlc voilà une jeune équipe par rapport à moi une jeune équipe je respecte je respecte tous les joueurs qu'il ya parmi eux ce qu'ils aient messager ma week externe mais pour moi c'est des joueurs que j'ai toujours battu quand ils étaient individuellement dans leur précédente équipe et donc là je m'attendais je m'attendais vraiment à les battre au master et là encore une fois c'est un match qu'on aurait dû gagner qu'on aurait dû gagner de zéro on mène 15 15 12 il me semble sur nec se remonter 15 partout on perd l'overtime et à la deuxième carte on l'a gagné sans difficulté et puis on perd la troisième quoi donc c'est c'est deux rounds qu'on n'arrive pas à mettre donc à la next line et un au master qui nous coûte qui nous coûte énormément finalement et tu as pensé quoi de ces masters il n'y avait aucune surprise en fait au final on savait qu'on allait retrouver millenium face to face ouais c'est vrai que face to face avait l'avantage du fait qu'ils étaient ça fait un moment qu'ils jouent ensemble et au final ils n'emportent aucune surprise tu penses que la saison s'annonce comme ça sans surprise alors que l'année dernière c'était quand même saison plus mouvementée disons ben c'est vrai que là pour l'instant c'est une saison il ya vraiment les ex burning qui sont un coup au dessus de l'équipe je pense derrière par contre millenium et le dlc ou nous enfin je pense que voilà c'est trois équipes là ça dépend du jour dans lequel on va jouer mais je pense que ces trois équipes là peuvent se battre les unes les autres alors que pour l'instant vraiment les ex-learning me semble intouchable pour autant enfin voilà le statut d'archi favori c'est toujours quelque chose de dur à dur à défendre donc je pense que je pense pas que burning enfin les ex-burning vont être avec toute la saison il y aura forcément un moment où on craquait peut-être même se faire rattraper par par des challengers quoi l dlc nous au milieu et qui je sais pas qu'ils regagnerait un peu de j'ai l'impression qu'il fait un sentiment que j'ai c'est qu'ils ont la petite flamme l'envie de gagner comme il avait quoi mais s'ils retrouvent cette petite flamme ils peuvent aussi très bien les déloger déloger face to face ok le futur chez mythic c'est quoi on va être fixé en fin de semaine on a deux joueurs qui sont peut-être susceptibles de partir ils sont pleins de réflexion moi j'ai tout fait pour les retenir puisque je pense que c'est une bêtise c'est une bêtise qu'ils partent maintenant donc voilà je leur ai donné des arguments maintenant à eux de se poser des bonnes questions et puis prendre la bonne décision quoi voilà si jamais ils partaient il faut continuer quand même si jamais ils partent moi oui je pense que je pense que je continuerai et que soit soit je monterai encore un autre notre équipe notre équipe en espérant que j'ai encore la confiance de mythics ou alors j'essaierai d'intégrer une équipe d'accord si tu souhaites ajouter un dernier mot ben je remercie mythic c'est particulièrement backlash pour voilà pour la confiance qui qui m'accordent et qui nous accordent et puis aussi un grand merci à winamax qui est notre principal sponsor ok merci bonne journée merci à toi pour merci à toi pour moi merci à moi